Bienvenue sur ICI Beyrouth. Nous recevons aujourd'hui les dirigeants d'une académie sportive pionnière en son genre au Liban. En effet, Sports Academy School est une formation pour les métiers de l'éducation physique, mais forme aussi à différents métiers de l'univers du sport. Pendant ces quelques années d'existence, SAS a déjà formé plusieurs champions libanais dont le détenteur du record du 100 mètres du Liban, Nour Hadid. Georges Rassaf, Marjolaine de Borde, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a commencé l'aventure SAS ? Dans quel contexte ? Sachant qu'au Liban, on n'a pas une culture sport très forte, comment ça a commencé ? Voilà exactement, donc un peu d'histoire. Dans le monde, en principe, il y a beaucoup d'écoles qui ont utilisé le sport-études depuis plusieurs trente ans, plus que trente ans, et ça varie entre les pays. Par exemple, en Singapour, il y a deux établissements. Par contre, par exemple, en Suède, il y a plus que 60 établissements qui sont en sport-études. En Allemagne, depuis 2018, ils ont eu 11 000 étudiants qui font le sport-études. Donc, et ces établissements, ils travaillent en permanence avec les fédérations nationales pour s'assurer, pour donner des programmes en sport et en même temps avec des études. Par contre, au Liban, on n'avait pas ce système avant 2015. Vous avez été créé en 2015. Exactement, exactement. Donc, au Liban, on a créé, moi et avec Dr. Zena Mina, le premier curriculum, on a mis dans le ministère de l'Éducation et on a créé un Sports Academy School pour répondre à ces exigences de sportifs de haut niveau et les athlètes en même temps qui vont être en sport-études. Le système sport-études, il est créé par un système de développement à long terme des athlètes. Donc, c'est un besoin. C'était un besoin et les pays à l'international, ils connaissent ce besoin. Car en principe, pour obtenir les meilleurs résultats chez les athlètes, il faut environ 10 000 heures d'entraînement. Et ces 10 000 heures d'entraînement, ils doivent être à l'âge jeune, entre 12 et 18 ans. Donc, c'est l'âge où les élèves sont ou bien en classe complémentaire ou bien secondaire. Et au Liban, on n'a pas le système ni accès à ce système en sport-études. C'est pour cela l'idée qu'on a créée, on l'a fondée en 2015 pour pouvoir donner à ces étudiants la chance d'étudier en même temps, de s'entraîner. Ok. Et sur le détail de ce programme, donc c'est un sport-études, donc il y a des aspects pratiques et des aspects théoriques. Est-ce que vous pouvez nous détailler tous les aspects du programme ? Exactement. Donc, tout début, c'était... Jusqu'à maintenant, on est entre 50% en théorie et 50% en pratique. Et les matières théoriques sont reliées à la pratique. Je vous donne un exemple. En pratique, ils font les sports collectifs, le football, le basketball, le volleyball, le handball. Les sports individuels comme la gymnastique, le sport de combat, la natation, la musculation... Mais ils ne sont pas déjà spécialisés dans un seul sport dès l'âge de... Non. Ils font un peu de tous les sports. Un peu de tous les sports, car c'est une exigence au niveau du ministère, car ils vont passer un bac. Et au niveau du bac, ils sont obligés de passer par plusieurs activités pour pouvoir passer le bac technique. Et du coup, il y a toute une partie théorique qui s'ajoute à cette formation pratique. Donc, environ 6-7 cours théoriques comptent avec 6-7 pratiques. Et les cours théoriques, au-delà des maths et du français, qui sont générales pour tout l'enseignement technique, ce sont des matières spécialisées de spécialité. C'est-à-dire qu'ils vont faire de l'histoire, mais de l'histoire du sport, de l'éthique du sport, de l'économie du sport, de l'anatomie et de la traumatologie. Donc, c'est-à-dire toutes les blessures sportives. Donc, il y a vraiment un curriculum de spécialité pour former des professionnels du sport avec toutes ces connaissances scientifiques relatives au développement moteur, relatives à la connaissance du corps humain, à l'apprentissage, à l'enseignement. Donc, c'est vraiment un curriculum qui est professionnel. Il y a une chose très importante en général dans une formation pour des étudiants, c'est les débouchés. Concrètement, est-ce que vous avez des relations avec des fédérations, des écoles, des clubs, pour que les étudiants, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils aient plus ou moins facilement un débouché dans le monde du sport libanais, voire pourquoi pas arabe ? Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'un diplôme de bac technique, c'est un diplôme professionnel qui donne accès au monde du travail, qui est considéré comme un diplôme permettant de travailler. Donc, on a ce bac technique, mais on a aussi des TS deux ans après le bac et des licences techniques, donc trois ans après le bac. Avec ce diplôme, ils vont avoir l'occasion également de pouvoir accéder à l'université, donc de continuer sur une formation universitaire qui sera évidemment possible dans les domaines de l'éducation physique, de l'entraînement, du management du sport, mais aussi sur d'autres filières, comme le business, la physiothérapie, le graphic design. Donc, c'est un accès au monde du travail par une voie scolaire, mais aussi par une voie directe. Et en effet, on a plusieurs partenaires avec qui on travaille pour donner des occasions de stage et éventuellement d'embauche. Donc, si tu veux en parler. Des fédérations ? Exactement. Donc, on a une collaboration avec les fédérations libanaises et internationales. Au Liban, on a plusieurs fédérations, comme la fédération de basketball, de foot, d'athlétisme, de tennis. À l'international, on a une collaboration avec la fédération de basketball française. Par contre, nous, on a créé aussi ACS et introduit un diplôme d'entraîneur certifié. Ce sont dans le cadre de la formation continue. Donc, on a un diplôme de, ça peut être trois mois, six mois ou neuf mois. C'est un diplôme d'entraîneur, une formation de 100 heures. Et avec ce diplôme, les étudiants peuvent approfondir leur connaissance dans le côté pratique pour pouvoir accéder à un diplôme, par exemple, de basketball, un coach basketball coach, personal trainer. Donc, des formations en parallèle de leur cursus scolaire sur ce qu'on appelle des coaching diplomas qui sont possibles d'être passés au fur et à mesure de leur scolarité également. Un de vos alumni, Nour Hadid, qui a une forte notoriété au Liban, est donc passé par SAS. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'étudiant qu'il était ? Est-ce que vous avez des anecdotes sur ce champion qui fait vraiment de belles performances aujourd'hui ? Oui, donc Nour, il est à l'armée, il est à l'armée libanaise. Donc, à l'âge de 20 ans, quand je l'ai recruté, on l'a recruté à l'armée pour s'entraîner. J'ai trouvé qu'il avait un talent. Par contre, il n'avait pas, si vous voulez, une carrière après le sport. Donc, on a pensé à l'après-carrière. Donc, j'ai proposé à Nour d'intégrer à SAS Sports Academy School. Pour une fois qu'il finit sa carrière sportive, il aura une autre carrière dans le monde du travail. Et ça, on l'appelle le « dual career », c'est-à-dire un athlète de haut niveau, il a besoin d'une carrière après le sport. Pour une carrière, une deuxième carrière dans le marketing du sport ? Dans l'entraînement. Dans l'entraînement. Donc, lui, il est dans l'entraînement, il est le champion du Liban, détenteur des records 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres et indoor 60 et 200 mètres. Donc, il a participé à plusieurs championnats du monde, indoor et outdoor, et il a fait les JO de Tokyo. Et c'est vrai que c'est difficile pour un athlète de concilier des études et son entraînement personnel. Et c'est vrai que là, ce format sport-études a permis à Nour d'accumuler d'abord un bac, puis une TS. Puis maintenant, il vient d'avoir sa licence technique. C'est sûr qu'il est dispensé de certains cours parce qu'il a besoin de s'entraîner sur le stade d'Antonine. Et il a bénéficié d'une formation rapide avant les examens. Donc ça, la petite anecdote, c'est qu'on croit toujours que Nour, il ne sera jamais prêt. Et en fait, je pense que c'est comme en athlétisme. Il est toujours prêt. Il nous surprend toujours sur les examens. C'est un gros bosseur. C'est quelqu'un qui est très intelligent et qui est capable, en très peu de temps, de solliciter ses connaissances. Donc ça, c'est une anecdote peut-être qu'il n'aimera pas, mais on a toujours peur qu'il ne réussisse pas. Et en fait, il est toujours présent et il fait le job, comme on dit. En règle générale, j'ai la chance de parler à beaucoup de jeunes sportifs libanais en athlétisme, en basket. Ils ont toujours une réticence aujourd'hui à se lancer dans une carrière professionnelle. Ils me disent, je dois continuer mes études. C'est aléatoire au Liban. La taille du marché est petite. La quasi-totalité des sports ne sont pas professionnels. Est-ce que vous compreniez qu'il y a aussi peu de jeunes libanais talentueux qui, au final, se décident à se lancer dans une carrière sportive ? En principe, oui. Nous, on est à 330 étudiants depuis la création de l'ACS, depuis 2015. Au total, pas par promotion ? Au total ? C'est des promotions de caméras ? Non, au total, non. Au total, non. Maintenant, cette année, on est à 330. D'accord. Donc, c'est la troisième promotion et on était aux alentours de 100 par promotion. D'accord. L'avantage de ce bac technique, c'est qu'il a l'équivalence d'un bac libanais. Donc, il n'est pas obligé, l'athlète ou bien l'étudiant, il n'est pas obligé de continuer dans le secteur du sport. Par contre, il peut avoir accès à l'université dans d'autres domaines comme la physiothérapie, le business, la télécommunication, entre autres aussi le sport avec ses quatre majors comme l'éducation, l'entraînement, le management et la motricité. C'est vrai que cette peur un petit peu de lâcher ses études quand on est un athlète de bon niveau et de se consacrer pleinement à sa passion et en essayant de gravir les étapes et les détections, les sélections, etc. Je pense que justement, ce système de sport-études, il permet de faire les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'a pas totalement abandonné ses études. On garde un pied dans le monde de l'école, dans le monde éventuellement universitaire. Et puis, on a cette polyvalence, cet accompagnement de préparation physique aussi qui est fait. Aujourd'hui, en effet, les clubs libanais ne sont pas toujours capables, quand on n'est pas au plus haut niveau, d'offrir aux joueurs. Donc, je pense que c'est une confiance qu'il faut donner. C'est sécurisant pour les parents aussi. C'est ça. Bien sûr, c'est de l'enseignement technique et il y a toujours un peu un avis négatif sur le technique parce qu'il est moins élevé en termes scolaires que le parcours classique et académique. Mais je pense que cette image est en train de changer et on a tellement d'exemples de réussite et de parcours post-SAS qui sont vraiment fantastiques. Vous avez d'autres exemples que Nour Hadid, peut-être ? On a aussi Ars Zahreddin. Il a fait les JO de Tokyo en Paralympique aussi. Donc, on a beaucoup d'élèves qui sont passés en université, qui ont réussi des diplômes. À l'université au Liban et aussi en France ou bien au Canada et il y a aussi, par exemple, au UK aussi, dans d'autres domaines, dans le business. Business du sport ou business en… Business en général et après, ils font un management du sport ou bien business en sport. En fait, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que le fait d'être sportif et de vivre sport pendant toutes ces années, ça conditionne un caractère, une personnalité, des soft skills, comme on appelle ça, des compétences générales qui sont utiles dans le monde du travail, pas forcément reliées au sport. Ce ne sont pas forcément des jeunes qui travailleront toujours dans le métier du sport. Les valeurs du sport. 80% vont travailler dans les métiers du sport. Mais que ce soit en termes de valeurs, mais aussi en termes de flexibilité, d'adaptabilité, de prise de parole en public, de confiance en soi, de gestion de groupe, d'animation, de projection, de planification, de son entraînement, mais aussi de leurs études, de leur travail. Donc, sont… Et plus en plus, je pense, des sportifs de haut niveau sont embauchés dans des entreprises pour être des leaders dans des départements, etc., par leur expérience de sportif. Vous êtes aussi partenaire du programme « Jeunes volontaires » de Paris 2024, en vue de former des jeunes libanais pour faire… pour participer à l'organisation des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez me parler de votre… quel est votre rôle de partenaire ? En quoi ça consiste exactement ? Quelles sont vos responsabilités par rapport à ce programme ? Bon, c'est un grand projet qu'on mène avec l'Ambassade de France, qui a commencé d'abord par une confiance accordée avec un label de qualité francophone qui s'appelle « Le Self ». Et puis, ensuite, il y a eu cette confiance pour nous confier un programme de formation, donc, de ces jeunes, qui sont présélectionnés dans un groupe de 30 et qui s'entraînent à devenir des volontaires et assurer les missions aux Jeux Olympiques de Paris 2024 à Paris et dans d'autres villes de France, d'assistance de spectateurs, de billetterie, de premiers secours, de presse et médias, d'assistance cérémonie. Donc, en tant que partenaire avec France Volontaire, on s'occupe donc de ce programme de formation, en les mettant en situation dans des compétitions fédérales libanaises, donc Fédération d'athlétisme, de basket, qui nous donne donc l'accès à ces compétitions pour eux. Et puis, en même temps, tout un programme de formation théorique et, voilà, de gestion d'équipe, de réaction en situation d'urgence qu'on essaie de leur apporter. Et dix d'entre eux auront la chance d'aller à Paris dans deux ans et d'être donc volontaires aux Jeux Paralympiques ou Olympiques. Et puis, tous les autres continueront de s'engager dans ces événements sportifs au Liban et ailleurs. Donc, on espère cet engagement citoyen qui dure. Georges Rassaf, Marjolaine Debord, merci pour cet entretien. On souhaite qu'à SAS de continuer son développement, ce qui fera beaucoup de bien au sport libanais. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur ICI Beyrouth pour d'autres entretiens avec des protagonistes du monde du sport libanais. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !